J'aimerais commencer vraiment par cette nouvelle qui nous a rempli de joie ici au Texas, aux États-Unis en général. La Cour supérieure américaine qui est la plus grande instance judiciaire des États-Unis et manque du monde. Parce que pour vous qui ne le savez pas, la plupart de ces pays qu'on dit « civilisés » ou « développés » s'inspirent des décisions qui viennent de la Cour supérieure américaine. La Cour supérieure américaine est constituée de neuf juges et ce sont ces neuf juges qui établissent les lois de toute la terre américaine, des lois qui sont au-dessus, je vais dire des lois qui ont la prééminence, même sur le président de ce pays, sur tout le monde. Donc ce sont ces neuf juges qui sont nommés à vie qui règlent le cours des affaires du pays. Alors, vous ne le savez peut-être pas, si vous savez comment nous sommes menacés dans ce pays, nous n'avons pas la liberté de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de prêcher n'importe quoi. Alors ce pays, dont on dit le pays de liberté, est devenu l'une des plus grandes dictatures de la terre. Alors, il n'y a pas longtemps, refusé de vendre un gâteau de mariage à un couple homosexuel, vous faisiez aller en prison ou payer de graves amants. Vous, les fleuristes, refusez de vendre des fleurs à un couple homosexuel qui veut se marier ou à un couple de lesbiennes tourmentés par les démons qui veulent se marier, vous vous exposez à des peines terribles, des peines terribles. Et avant de continuer, je vous fais le témoin de comment, confortement, pendant trois ans, on a payé de loups d'amende. Pendant trois ans, de loups d'amende, des millions de francs n'est pas chaque année, on a préféré payer. Parce que nous, il faut nous avoir l'assurance. L'abominable président Obama, tellement abominable parce que c'est lui qui amène l'homosexualité. On disait que c'est le premier noir président des États-Unis depuis George Washington, mais en réalité, le plan c'était d'amener l'homosexualité, de légaliser le mariage homosexuel. Alors, en 2015, je crois, s'il ne me trompe pas, Obama avait voté une loi infâme, à savoir que vous devez payer l'assurance maladie. Et mon épouse et moi, nous avons décidé une chose, notre assurance de Jésus-Christ. On a refusé de payer l'assurance et pendant trois ans, chaque année, on devait payer environ 2000 dollars. Ce qui est, pour vous qui êtes en Afrique, ça fait plus d'un million de francs CFA. Donc, on a payé pendant trois ans, on ne devait payer. Qu'est-ce qu'on nous mettait en prison par rapport à ça ? On devait aller en prison. Voilà comment nous, que je devrais être un radicaux. On a payé pendant trois ans, chaque année, à la fin de l'année. Et si tu ne payais pas, tu as des sérieux problèmes, tu vas te retrouver en prison. On payait. Et après, de 2015 à 2017, le président sudan, le président Donald Trump, a fait tout pour qu'on n'annule cette loi infâme, la loi qui amène, qui est important aux gens d'acheter une assurance maladie. On l'a rendu grâce à Dieu. Après trois années, après l'année, on payait l'amende. Tu ne payais pas, tu vas en prison. Alors, même chose avec cette nouvelle loi. Il y a quelques années, des gens à travers les stages de l'île, allaient en prison parce qu'ils refusaient de vendre les services homosexuels. Imaginez-vous que vous avez votre restaurant, un couple homosexuel dit, nous voulons remercier votre restaurant pour célébrer votre mariage. Qu'en est-il des gens comme moi qui sont dans la justice ? Imaginez-vous qu'un jour, un couple homosexuel frappe à la porte et dit, nous voulons remercier le mariage. Nous voulons remercier le prévipcial. Moi, Georges, je serais vraiment outré que, vraiment, je serais outré, imaginez-vous. Donc, c'est une loi qui impactait tout le monde. Je connais quelques frères ici, quelques seuls, qui ont des affaires, qui ont des entreprises, qui sont à leur propre compte. Imaginez-vous, un homosexuel dit, je vais faire votre restaurant. Ou bien un homosexuel frappe à ma porte, il dit, Georges, c'est six mots qu'on tient le mariage. Tu dois signer. Et si tu ne le signes pas, tu vas en prison, tu paies les loups des amants. Alors, on va voir qu'il y a quelques jours, ce grand jour de l'an de Grave 2023, le 30 juin, la Cour suprême a pris une grande décision en disant qu'un chrétien a la liberté d'expression, un chrétien a la liberté de manifester sa foi, un chrétien a le droit de refuser de faire ce qui va en cause de sa foi. Un chrétien, incroyable. Je vous dis quelque chose. Nous ici, dans cette famille, nous prions pour les autorités. Si vous ne priez pas, même si Macron vous donne le mot de tête, même si vous ne voulez pas sentir Macron, priez pour lui. Ce n'est pas pour lui que vous priez. Regardez, neuf juges de la Cour suprême, six ont voté pour, trois ont voté contre. Et les trois qui ont voté contre, c'est des satanistes. Il y a six qui ont voté pour, qui ont dit, à partir d'aujourd'hui, la loi de toute la terre, c'est que un chrétien peut refuser de rendre service à qui que ce soit, si le service va à l'encontre de sa conviction de foi chrétienne. Donc, j'ai fait annoncer quelques jours, si je commence d'en faire en en parlant, c'est une grande délivrance. Et j'ai dit au frère et au sœur que Dieu a pitié de ce pays. Je vous assure que cette décision va nous donner la chair de poule. Imaginez-vous, vous êtes un pâtissier, un frère ou une sœur qui fait la pâtisserie, et un couple dit, faites-nous le bâton anniversaire, et décide, décide, deux hommes au-dessus. Tu vas le faire. Si tu le fais, c'est que tu n'as jamais été chrétien, et tu ne seras jamais chrétien. Nous devons être radicaux, et si je commence par là, c'est que les temps vont venir où me ferait le sœur, on nous mettra à mort. C'est un sursis. Je peux me réjouir de cette décision. Il y a une sœur qui a fait un commentaire, la sœur Blandine, qui dit que si tu avais été en prison, aujourd'hui, ce sera un jour de célébration. J'ai dit, ah ben, effectivement, elle a bien compris. Vous voyez, ce sera un jour de célébration. Quelqu'un vient, ne soit pas là. Donc, je veux rencontrer le mariage. S'il y a un contrat. Et de fois, même, les jeunes, ici, on parle de l'île, un avocat, un juge peut célébrer le mariage, quelque chose de soi. Imaginez-vous que quelqu'un soit par la porte, dire, j'ai envie de célébrer le mariage. Et le diable, le diable sait nous tenter. Il sait. Cette décision, c'est quoi ? C'est pour nous, ce n'est pas pour les autres. Il va venir, il va dire que célébrer notre mariage. Légalement. Tu peux célébrer notre mariage. Tu refuses. Tu auras des problèmes. S'il y a un contrat. De telle manière, quand moi, Robert, je vais divorcer avec Roger, voilà le contrat. Voilà le contrat. Qui va prendre la voiture ? Qui va prendre le chien ? Qui va prendre deux ans ? Deux ans, toi. Donc, c'est une grande décision. Que le peuple de Dieu crie, Alléluia, Ose d'un grand Dieu, Amen, Dieu soit loué pour cette grande décision. Mais ce n'est qu'un sursis. Je vous l'ençue que ce n'est qu'un sursis. Le cas du sursis, c'est quoi ? C'est le moment de la calme que Dieu nous offre. Les choses sont difficiles. Nous pouvons être dans la joie. Nous pouvons être dans la joie. Mais le temps, difficile à aller. Et aujourd'hui, la question de l'homosexualité pourra apporter la prochaine guerre civile aux Etats-Unis. La prochaine guerre civile. La question de l'homosexualité pourra apporter la guerre civile. Et laissez-moi vous dire que ce nom et de mort était l'image de la destruction du monde. Ce nom et de mort était l'image de la destruction du monde. Et nous vivons des temps pires que ce nom et de mort. la fin du monde deviendra par cette abomination, cette plus grande paix. Comment un homme peut arriver au point où il va vers notre homme ? Vous êtes un homme, vous êtes musclé, vous avez des os dures, vous vous heurtez avec notre homme, il y a des os dures. mais ça, il faut être, il faut être, non, ça c'est une position à l'arrivée au niveau. Vous, vous, il faut être un animal pour que l'homme vienne vis-à-vis chez un homme. Deuxiens, maintenant, ils sont là. Et samouras, tout comme ils se trouvent, tous sont, des hommes, des hommes. Terrible. Et nous sommes en guerre. Que ce soit sur les cadeaux de Jésus qui était le, que ce soit d'autres cadeaux, nous sommes en guerre et moi, je suis au front, je suis vraiment au front de cette lutte contre la sodomie, contre l'homosexualité, la perte, l'expression, nous avons fait. Regardez ce qu'ils ont fait à nos enfants à l'école. Nous avons la bénédiction de ce qu'on a dit aux enfants à la maison. Mais qu'en est-il de vous ? Vous, vous savez que, je me soucie, je me tourmente de, à cause de votre situation plus que vous ne vous tourmentez, de vous dire, comment mes frères sont, comment ? Les frères disent, c'est qu'on est en temps. Bon, en Afrique encore, pas que la... Mais ce qu'ils sont en temps, au Canada, comment vous faites ? Des millions, des choses terribles. Je veux dire que mes frères disent ça, ne vous découragez pas. Vous devez inculter le bon sens à votre enfant, à vos enfants. Inculquez-leur le bon sens. Guidez-leur dans les voies du tenueur. Montez-leur. Tout est mauvais. Menez le temps d'expliquer. et impliquez-vous dans ce que vos enfants étudient. Pardon. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, prenez le temps pour vous impliquer dans ce qu'on en fait à vos enfants. Montez-leur comment c'est tellement... C'est horrible. Il y a des vidéos que j'ai que je ne peux même pas envoyer. Je ne peux pas vous les envoyer. Il y a des vidéos de ce que nos enfants... Quand il dit nos enfants, vos enfants et nos enfants, parce que nos enfants, vos enfants et nos autres... Ce sont... Nos enfants, c'est la relève. Ils ne sont plus là, ce sont... Ce sont nos enfants. Donc c'est comme on fait à nos enfants dans les écoles, comme au contraire. Moi-même, je ne peux pas vous envoyer cette vidéo. tout qu'on en fait à nos enfants. Pas plus tard que ce matin, une vidéo qu'on envoie dans une salle de classe, c'est le stèle de sonomie. On projette une vie, on projette le tabou au sang et le tabou devient l'écran. Le tabou blanc devient l'écran et on projette ce tabou blanc. La pratique de la sonomie de la zéopilie avec les animaux, on s'entend dans une salle de classe. Dans une salle de classe. Oh, frère, oh, sœur, maintenant, vous comprenez comment l'homme tourmentait son âme. C'est parce que si vous êtes à l'aise dans ce monde, il y a un problème. Si vous êtes à l'aise dans ce monde, il y a un problème, il y a un problème. Ce monde est terrible, terrifiant. Alors voilà, je voulais commencer par cette nouvelle, bonne nouvelle. jusqu'à quand on l'aurait encore la carmine. Dieu a eu pitié de ce pays. Quand j'ai reçu cette décision de justice de la Cour suprême, la présidente Cour suprême américaine, il a dit, waouh ! Comme je l'ai dit, c'est neuf individus qui ont à main le sort de toute une nation. Neuf individus de la Cour suprême américaine. Neuf individus, c'est eux qui ont à main le sort. Donc ils ont décidé, ils sont divisés. Pour un satanisme, on dit, nous sommes contre, puisque c'est la majorité qui compte, si on dit, un chrétien peut refuser quelque chose qui va à la cause de sa foi. Waouh ! Et ils ne sont pas chrétiens. Ils sont franc-maçons. Ces juges-là. Parce que vous ne pouvez pas être jugé de la Cour suprême américaine si vous n'êtes pas franc-maçon. Ça, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau, vraiment. Pour arriver là-bas, c'est, il faut être franc-maçon. Alors, des franc-maçons des satanistes. Dieu a touché leur cœur. Vous pensez que c'est eux-mêmes ? Non ! C'est tellement, il n'y a même pas dit ces juges-là. Peut-être, il y a certains qui ont pratiqué l'homosexualité ou qui pratiquent l'homosexualité. Mais, Dieu a touché leur cœur. C'est pour cela que conclusion, avant de commencer, prions pour nos dirigeants. Prions pour nos dirigeants. Ne nous décourageons pas. Prions, comme il y a un de mes pays, nos Gabons, pays que j'aime tellement. J'ai tellement attaché à ce pays, nos Gabons. quel merveilleux pays. Mais que les autres sont en train de détruire ce pays africain qui a presque légalisé l'homosexualité. Incroyable. Incroyable. Donc, continuons à prier. Et je veux dire ceci, je ne tiens pas le ciel du coup politique. Non, la politique, notre politique, c'est la politique du ciel. Nous sommes les... Si vous parlez de politique, notre politique, c'est la politique, les choses du ciel. Voilà ce qui nous préoccupe. Mais, avec cet angle corporel, c'est le carapace que nous portons. Nous sommes toujours sur terre. Alors, mes frères et soeurs, ce n'était pas un enseignement sur la décision de la Constitution américaine. C'était que ce soit un témoignage tellement droit qui va influencer beaucoup de pays. Regardez, par exemple, on persécute le président ougandais Yoréi Mousseléli. On le persécute. Alors, si on essaie encore de persécuter Yoréi Mousseléli, il va dire que n'est-ce pas votre propre courant vous américaine a décidé qu'on peut refuser des choses si ça va dans notre foi. Donc, laissez-nous refuser cela parce que ça va dans l'encore de nous, c'est pas dans notre foi. Mais ceux qui ne soient pas chrétiens, eux qui ne soient pas chrétiens, ça va dans l'encore des traditions africaines, de la tradition, respecter les traditions des gens. Pour nous, en Italie, nous n'avons pas une tradition. Nous, chrétiens, nous, nous, les mois. La tradition, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Donc, respectez, respectez notre foi. Aujourd'hui, ça donne beaucoup de joie à l'inomone sexuelle. Ce pointeur devant moi dit, je veux t'es service, il va dire, mon ami, il n'y a pas de lumière qui est élevé la lumière. Je suis désolé. Et aujourd'hui, on a plus de courage. Attends, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler, c'est un qui dominait, il y avait la dictature de la sodomie. C'est les homones sexuels qui deviennent les grands à sa décision. Et rien que depuis quelques jours, quand vous allez, si on parle sur l'intérêt, les voix se lèvent. Les gens, maintenant, vous parlez librement. Je peux dire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Et je peux poursuivre YouTube si YouTube me sert une vidéo parce que j'ai parlé quelque chose qui concerne ma foi. Mais quand il dit que je peux poursuivre ce que je veux, ça ne me dit pas que je le ferai. C'est le fait que je peux désormais le faire. je peux le faire bien que je le ferai. Il ferme, il ferme, je le ferai. Je ne veux pas. J'ai le mieux d'en faire. Il doit me concentrer sur le projet de parole de Dieu. Donc, il ferme. Je laisse la main de Dieu. Mais légalement, je peux poursuivre quelqu'un qui ne veut pas que j'exerce ma foi chrétienne, que je dis ce que je veux, que je dis ce que je pense. Voilà. Donc, je vous salue encore mes frères et sœurs, vous qui venez de vous collecter, faites un témoignage et nous rendons à la Dieu pour cela. Priez pour vos pays, priez pour la France, pour l'Allemagne, l'Europe en général, priez pour l'Afrique, priez pour le monde entier pour que Dieu ne la calme. Parce que le plan de Satan, c'est que nous ne prêchons plus. Nous ne prêchons plus. Qu'on se taisse. Nous museler, nous claquemurer, nous museler. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, nous donnons la Bible dans Matthieu chapitre 6.